Salut à toi et maintenant on va passer à la vidéo 2 de la série de la préparation mentale et sur cette vidéo je vais te parler des différents sentiments de la motivation. Bien sûr si tu veux aller plus loin et avoir les outils pour pouvoir répondre à certains problèmes et régler certains problèmes, je t'invite plutôt à aller dans la description de ma vidéo pour avoir un lien sur la formation initiale LNF pour te former en préparation mentale et tu verras aussi un lien qui s'affichera au dessus de la vidéo si ça t'intéresse. Alors bien sûr pour la motivation il y a 7 sentiments qui ont été répertoriés justement à travers la formation LNF qui on va dire participent à déterminer quels sont éventuellement les points faibles dans la motivation qui vont des fois en fait mettre un cran d'arrêt en fait sur ce travail-là et c'est pour ça qu'en fait il va falloir vraiment analyser les différents, les 7 justement ces 7 leviers pour vraiment travailler et cibler la défaillance. Alors la première c'est le sentiment d'autonomie. Voilà en gros c'est de savoir si en déplaçant le curseur, de savoir si finalement dans l'entraînement qu'on te propose est-ce que tu as le sentiment d'avoir quand même une certaine marge d'autonomie ou pas du tout. Ça va être important de le savoir et de le déterminer parce que ça fait partie aussi des choses qui peuvent démotiver ou motiver dans la pratique sportive. Le deuxième des leviers qui est important c'est le sentiment on va dire de compétence. C'est voilà sentir si véritablement on ressent être compétent ou pas dans les tâches qu'on nous demande à l'entraînement. Après le troisième des leviers qui est très important et ce sentiment-là aussi est très important parce que c'est ce qui fait que les personnes des fois arrêtent l'activité, c'est le sentiment d'appartenance. Sentir que véritablement on a sa place en fait dans un groupe d'entraînement, qu'on est considéré un peu par aussi le staff. Donc ça va être important aussi de se poser ces questions-là. Toujours dans la motivation, le quatrième des leviers qui est important et la question qu'il faut se poser c'est le plaisir. Est-ce que tu trouves toujours du plaisir ou pas dans ta pratique ? Ça va être important parce que c'est pareil, à ce moment-là si tu ne trouves pas de plaisir, qu'est-ce qui fait que tu n'en trouves pas ? Il faudra l'analyser et te poser les bonnes questions. Ensuite, si on part du cinquième point, le cinquième sentiment qu'il faut analyser, c'est le progrès aussi, de savoir si dans ta pratique, est-ce que tu es dans une phase dans laquelle tu progresses à ce moment-là, donc tu n'as pas besoin de te pencher dessus pour travailler beaucoup plus dessus. Mais par contre, si tu stagnes ou tu régresses, là, ça peut être important de travailler dessus pour éventuellement changer des choses et augmenter ta motivation. Donc c'est là où tu verras cibler ton travail. Ensuite, un sixième sentiment important à analyser pour voir s'il y a besoin de travailler dessus pour augmenter ta motivation, c'est ton engagement. Savoir si quand tu veux aller à l'entraînement, est-ce que vraiment tu te bottes les fesses pour y aller parce que tu as un peu de mal à y aller, tu ne te sens pas vraiment engagé dans ce que tu fais ou si vraiment tu ne te poses pas de questions, tu y vas, donc déplacer le curseur et savoir s'il y a de ça un peu. Alors moi, je ne parle pas de ça un peu de temps en temps, une fois par mois, des fois on peut être fatigué, on ne se lève pas et on n'y va pas, mais c'est quand ce sentiment persiste et qui reste, donc c'est important de savoir et de se poser la question et éventuellement travailler dans ce domaine-là. Et bien sûr, la septième et dernière chose à aborder et de savoir si ce sentiment existe aussi et surtout l'analyser et de ressentir ça en profondeur, c'est surtout le sens fondamental de l'activité que tu choisis. Est-ce qu'au fond de toi, c'est véritablement l'activité, le sport que tu aimes faire et à ce moment-là, si c'est le cas, donc de ce côté-là, il ne faudra pas faire un gros travail, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que là, il va falloir se poser des questions autres pour savoir véritablement qu'est-ce qui fait en sorte que tu pratiques ce sport pour lui donner vraiment un sens qui rentrerait vraiment dans le sens fondamental de ta pratique. Et c'est peut-être, on va dire, ce septième levier, c'est peut-être celui qui est le plus important, on va dire, à requalifier et à recadrer pour mieux après peut-être partir sur les autres. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura éclairci un petit peu sur la motivation. Maintenant, pour avoir des outils pour travailler vraiment à fond dedans et pouvoir résoudre certains problèmes dans la motivation, alors soit tu te formes, donc tu passes par les formations LNF et à ce moment-là, n'hésite pas à aller voir ce qu'ils peuvent te proposer, sachant que ces formations-là, pour la plupart du temps, elles sont prises en charge par les CPF. Et sinon, si tu veux être accompagné, n'hésite pas à prendre contact auprès des personnes qui sont qualifiées dans le domaine. A très bientôt.